... Construction de 16 avions Concorde assurés. M. Wilson et Chirac en ont pris l'engagement. M. Giscard d'Estaing, pour sa part, a insisté sur l'union politique de l'Europe. Le général Franco est malade. Pour la première fois, il confie l'intérim de ses fonctions au prince Don Juan Carlos de Bourbon. Chypre, une flotte turque de 35 navires aurait quitté son port d'attache, peut-être en direction de l'île. A New York, le conseil de sécurité s'apprête à entendre Mgr Macarios. Tour de France, pas de changement dans les premières places. Au classement général, la 20e étape qui a dû être détournée en raison de manifestations a vu la victoire de Vianen. Un événement en Coupe Davis. Pour la demi-finale de la zone européenne, Geoffrey a battu Nastas en quatre manches, mais Barthès vient d'être battu par Ovici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre britannique a donc regagné ce soir Londres, après une journée bien chargée à Paris, où il était arrivé hier soir. Quatre heures d'entretien en tête-à-tête à l'Elysée, un déjeuner à la table du président français, puis deux nouveaux entretiens, cette fois avec M. Chirac à Matignon. Deux gros sujets à l'ordre du jour, l'Europe et la construction de Concorde, qui a fait l'objet d'un accord, Pascal Michel. L'avenir de Concorde est cette fois définitivement assuré. Ses appareils seront construits, tel est le résultat le plus tangible des entretiens d'aujourd'hui entre M. Harold Wilson et Valéry Giscard d'Estaing. Le Premier ministre britannique a donc engagé son pays de façon irréversible, et ce, malgré les tergiversations et les réticences de certains membres du gouvernement travailliste, qui officieusement préconisaient l'abandon du programme, jugé trop coûteux. Les thèses françaises n'en ont pas pour autant pleinement prévalu. En effet, Paris avait proposé de mettre en fabrication trois appareils supplémentaires pour porter la série à 19 exemplaires. Les britanniques n'ont pas jugé opportun de donner suite à cette proposition. On reste donc au chiffre initial de ces appareils, et pour les partisans du supersonique, ce n'est ni un échec, car Concorde continue, ni un succès, sa fabrication restant limitée. Autre résultat de cette rencontre, l'accord sur le développement des ressources pétrolières de la mer d'Iroise, cette partie de l'océan qui se trouve entre les îles Silly et l'extrême pointe de la Bretagne. Un litige sur la délimitation des zones françaises et britanniques était apparu. Les deux hommes se sont mis d'accord pour confier ce litige à une instance arbitrale, à un tribunal ad hoc, qui devra régler cette question avant la fin de l'année. Mais tout à l'heure, après avoir pris congé de M. Valéry Giscard d'Estaing, Harold Wilson ne s'est guère montré explicite sur le thème le plus important de ces discussions, à savoir l'avenir de l'Europe et l'attitude britannique face à la communauté. Les conversations ont eu lieu dans un esprit de bonne volonté, c'est contenté d'indiquer le leader britannique. Du côté français, on souligne que les deux hommes se sont franchement expliqués sur les positions respectives des deux pays. En août, M. Giscard d'Estaing a estimé souhaitable que la France prenne au cours du semestre à venir une initiative en vue d'accélérer l'union politique. Cette initiative, a ajouté le président, serait compatible avec les questions que se pose actuellement la Grande-Bretagne. Mais en ce domaine, une grande réserve le semble de rigueur chez les Britanniques. Une réserve, ce qui s'explique aisément, l'actuel gouvernement travailliste ne montre guère d'enthousiasme pour l'union politique et maintient sa volonté de vouloir renégocier ou, à tout le moins, de modifier la politique agricole et le budget communautaire. Mais l'équipe travailliste n'a pas encore définitivement mis au clair sa position et peut-être ne pourra-t-elle le faire avant que les Britanniques ne se rendent aux urnes, sans doute avant l'automne prochain. Une page de l'histoire vient peut-être de se tourner pour l'Espagne. Le général Franco s'estime suffisamment malade pour passer ses pouvoirs. En fait, il ne s'agit pour l'instant que d'intérim de ses fonctions. Le chef de l'État espagnol a été hospitalisé le 9 juillet à la suite d'une attaque superficielle de Flébite. Et puis, on a indiqué ce matin que son état s'était subitement aggravé en raison de l'apparition de complications gastriques. Il a été précisé aussi que le caudillo avait pris volontairement la décision de transférer ses pouvoirs afin que sa maladie ne provoque pas de difficultés pour le pays. C'est donc le prince Juan Carlos de Bourbon qui assurera l'intérim. Et son premier geste officiel a été ce soir même de signer la déclaration de principe hispano-américaine, un document que le président Nixon devait pour sa part signer en même temps aux États-Unis. Juan Carlos était, on le sait, le dauphin du général Franco. Devant les Cortès réunis à Madrid le 22 juillet 1969, le général Franco fait approuver la nomination du prince Juan Carlos de Bourbon comme son successeur à titre de roi triomphant ainsi de toutes les oppositions. Né à Rome le 5 janvier 1938, ce petit-fils du dernier roi d'Espagne passe son enfance à l'étranger avant que le général Franco décide de lui faire poursuivre ses études dans différentes écoles militaires. Fiancé à la fille du roi de Grèce, la princesse Sophie, il l'épouse à Athènes avant de s'installer au palais de la Zarzoala, mis à sa disposition par le général Franco. Il lui faudra attendre cette année pour que ce mariage et son acceptation de passer par-dessus la tête de son père, le comte de Barcelone, successeur légitime au trône d'Espagne, ouvre la route du pouvoir. Une famille, un rôle officiel dans la vie politique, une maison militaire et Juan Carlos, dans l'ombre du général Franco, gravit les différents échelons qui vont faire de lui le futur Juan Carlos Ier, roi d'Espagne. Aujourd'hui, la loi organique approuvée par référendum est approuvée. 38 ans après le soulèvement nationaliste de juillet 1936, l'histoire d'Espagne est sur le point de s'ouvrir sur un nouveau chapitre. Les obstacles ne manquent pas sur le chemin du 9e Bourbon qui accédera au trône d'Espagne. Mais il ne fait pas de doute que le général Franco guidera ses premiers pas. Le Conseil de sécurité réuni à New York, au siège des Nations Unies, se prépare à entendre Mgr Macario sur les événements de Chypre. Sur place, la situation semble calme et l'on attend maintenant l'évolution des négociations qui se déroulent entre les divers gouvernements de Londres, d'Athènes et d'Ankara. Des flottes de navires grecs et turcs auraient quitté leur port d'attache. On suppose qu'elles vont patrouiller à proximité de Chypre. Ici, nous sommes en Grèce et nous allons voir des mouvements de troupes puis des mouvements de navires. Des deux côtés, toutefois, du côté turc et du côté grec, on espère éviter l'affrontement. On peut bien sûr se demander en Grèce si ces mouvements de militaires dans le pays n'ont pas un rapport avec Chypre, ce qui paraît d'ailleurs relativement évident. Et c'est surtout à propos des mouvements de navires que l'on se pose des questions. On se demande si ces navires ne vont pas s'approcher de Chypre. Du côté turc, on a dit ce soir, le porte-parole du gouvernement a dit ce soir, nous continuons à fournir des efforts pour une solution pacifique au problème chypriote et nous prendrons ensuite toutes les mesures nécessaires. Lors de notre journal de 13 heures, nous vous avons montré les premières images et les premiers témoignages qu'une équipe de télévision ait pu ramener de Chypre. Il s'agit d'une équipe de 24 heures sur la une. Cyril Sauvnière et Jean-Pierre Le Guet sont toujours sur place, mais Dominique Baudis est revenu pour être certain que leurs reportages nous parviennent. En revoici un extrait. Si les combats ont cessé à Chypre, la situation demeure extrêmement tendue. Partout, sur les routes comme dans les villes principales, la garde nationale exerce une pression constante afin de décourager toute tentative de résistance. Pour quadriller l'île, les officiers grecs sont aidés par les militants de Léoka, la milice des partisans du rattachement de Chypre à la Grèce. Hier encore, Léoka, c'était une armée secrète. Aujourd'hui, l'un de ses membres a été porté par les armes à la présidence. Si le nouveau président, Nikos Samson, se présente comme un ancien journaliste, on ne peut pas oublier qu'il fut l'un des tireurs d'élite de Léoka. Visiblement, il cherche à dissiper cette image. Il se veut rassurant. Nous respecterons tous nos engagements internationaux, a le-t-il dit. Il se veut libéral. Il dénonce les tortures que pratiquait, d'après lui, la police du régime Makarios. Il n'a pas hésité à exhiber les instruments de torture et les victimes de ses sévices. Et puis, enfin et surtout, il se veut conciliant. Les droits des Turcs de l'île seront respectés. Tout le monde, en effet, redoutait un affrontement communautaire. Il ne s'est pas produit. Les forces de l'ONU qui séparent les Grecs et les Turcs ne semblent pas inquiètes. Nous n'avons aucune inquiétude pour le moment. Nous n'avons pas besoin de renfort. Ce qui se passe, c'est une guerre interne qui ne concerne pas l'ONU. Un conflit qui oppose deux tendances grecques. Nous devons rester à l'écart. Nous ne faisons qu'observer. Pour le moment, il n'y a pas eu de problème avec la communauté turque. Autre spectateur inactif du coup d'État, les quelques 20 000 touristes qui passaient leurs vacances à Chypre. En arrivant ici, est-ce que vous avez une idée de la situation à Chypre ? Absolument, ok. Est-ce que maintenant, vous y voyez un peu plus clair ? On y voit un peu plus clair d'après les ONDI, mais vous voyez comment on est ici, on ne voit rien du tout. Il paraît, je ne sais pas si vous avez appris ça, que la flotte américaine et la flotte rute se rapprochent de Chypre. Les militaires et les miliciens n'avaient peut-être pas mesuré les répercussions de leurs coups de force. Ils se demandent aujourd'hui si le sort de Chypre ne se joue pas à l'extérieur de l'île. Dominique Baudis, la garde nationale vous a laissé travailler là-bas, mais est-ce qu'elle a cherché à donner la meilleure opinion possible d'elle-même ? Visiblement, la garde nationale, après s'être assurée du terrain sur le plan militaire, cherchait à donner une image du nouveau régime. Lorsque 30 journalistes de la presse étrangère se sont présentés dans un port chypriote à Famagouste. Après quelques heures d'hésitation, un nord est venu de Nicosie et le nouveau régime a décidé de nous admettre dans l'île. Et le président nous a fait savoir qu'il nous recevrait. C'était la conférence de presse que nous venons de voir il y a un instant. Cela dit, il était très difficile de travailler, non pas tellement du fait de la garde nationale, mais bien davantage du fait des milices de l'EOKB. Ces milices des partisans de l'Enozis, ceux qui militent pour le rattachement à la Grèce, ces hommes qui étaient clandestins depuis plusieurs années, qui étaient sérieusement pourchassés par la police de Mgr Macarios. On ne peut pas déterminer avec certitude si de tortures ont eu lieu, comme l'affirme le nouveau président, Nicos Samson, mais ils étaient toutefois pourchassés. Et ces hommes sont maintenant sortis de la clandestinité. Et c'était très difficile pour nous, surtout pour la presse audiovisuelle, de travailler, car ces hommes ne voulaient pas être photographiés, car ils ne sont pas certains que le nouveau régime va durer et il se pourrait que d'ici quelques jours ou quelques semaines, ils doivent reprendre le maquis. Est-ce que vous avez rencontré des partisans de Mgr Macarios ? Écoutez, les partisans de Mgr Macarios se sont manifestés dans les 48 heures qui ont suivi l'opération de force, d'autant plus qu'ils ont appris que Mgr Macarios était vivant, mais dès que l'Ethnark a quitté l'île de Chypre... Oui, ils sont dans l'attente maintenant. Exactement. Et dans la rue. Et je crois qu'ils ont le sentiment que maintenant, il y a une partie politique à jouer, beaucoup plus que militaire, et ils attendent probablement les résultats des délibérations. Vous avez quitté Chypre hier ? Nous avons quitté Chypre hier, exactement, après la conférence de presse. Est-ce que dans les rues, la vie avait repris son cours normalement ? À Nicosi, la vie avait repris son cours, quoique les gens circulent difficilement, ils sont fouillés de façon incessante. En fait, il y a des barrages tous les 15 ou 20 mètres, notamment dans le centre de la ville, près du palais présidentiel, surtout évidemment près des bâtiments des postes, des bâtiments administratifs. Les voitures sont fouillées sans arrêt, également sur la route de l'aéroport. En revanche, les villes de province que nous avons vues, notamment en fin d'agouste, sont des villes totalement mortes, ce sont des villes fantômes, il n'y a personne dans les rues. Les seuls passants que nous avons vus, c'était des hommes qui venaient rendre dans les postes de police les armes et les caisses de dynamite, nous avons eu beaucoup de caisses de dynamite, qu'ils devaient rendre avant une date limite que la garde nationale leur avait fixée, après quoi, tous ceux qui continuaient de détenir des armes chez eux, auraient été abattus sur place. Ces abraços, comme on dit au Portugal, ces embrassades, démontrent bien la nouvelle popularité du premier ministre portugais, hier inconnu et aujourd'hui en fort d'un gouvernement plus dur, plus autoritaire. Un gouvernement dans lequel les militaires sont presque en majorité, puisqu'on trouve 8 militaires pour 17 portefeuilles. Mais quel est précisément le rôle de ces militaires ? Écoutez ce que nous dit le premier ministre. Ces militaires qui sont au pouvoir au Portugal sont des militaires démocrates. Ce sont des militaires qui ont lutté pour libérer le peuple portugais d'un jour de 48 ans d'obscurantisme. Si les élections portugaises demandent le retrait des militaires, est-ce que les militaires accepteront de se retirer démocratiquement ? Certainement. Les militaires sont venus dans le gouvernement pour garantir l'accomplissement du programme des forces armées, pour garantir le processus démocratique, pour avoir la certitude que nous aurons des élections libres et justes et avec des chances égales pour tous les citoyens portugais. Tous les militaires nommés au gouvernement appartiennent au très puissant MFA, le mouvement des forces armées. Nous savons parfaitement quel est notre rôle et nous savons aussi quel est le rôle des politiciens. Nous savons ce qu'est le programme. Très bien, nous l'avons fait. Et je pense que cet ensemble sera la forme idéale pour arriver dans un an à la démocratie, à la parfaite démocratie en haut portugais. Le leader du Parti Socialiste, Mario Soares, a gardé son ministère. Cette cohabitation avec les militaires ne l'inquiète pas, bien au contraire. La présence des militaires, ça signifie que la démocratisation va se réaliser jusqu'à la fin, comme était prévu. Monsieur le ministre, sur le plan des territoires d'Outre-mer, est-ce qu'il y a une accélération dans le processus de l'indépendance ? Je l'espère. Vous avez vu qu'il y a eu des modifications dans le Conseil d'État, produites par le Conseil d'État, qui nous permettent d'accélérer le processus. Troisième parti au Portugal, le Parti Populaire Démocratique, avec à sa tête Magalhães Jemot. Ça, c'est une révolution militaire, mais c'est une révolution militaire que c'est très différent de toutes les révolutions militaires que nous connaissons. Ça, c'est une révolution pour faire la démocratie, n'est pas une révolution pour faire une d'État d'Urde. Quant aux communistes, actuellement le plus puissant parti politique au Portugal, ils sont dirigés par Alvalo Cunhal, qui approuve sans réserve la participation des militaires dans le nouveau gouvernement. Écoutez-le. Avec un militaire, bien sûr, nous avons approuvé et adopté le programme du mouvement des forces armées. Alors, nous sommes complètement d'accord avec ce programme et nous allons ensemble réaliser ce programme et transformer ce Portugal dans un Portugal démocratique, pacifique et indépendant. Justement, le Parti communiste n'estime donc pas que la présence des militaires est un danger pour une certaine idée démocratique. Non, au contraire, c'est une garantie. C'est une garantie pour le cours démocratique de la vie politique portugaise. Une nouvelle déclaration de poids contre le président Nixon. À propos de l'affaire du Watergate, le conseiller spécial de la commission judiciaire de la Chambre des représentants demande à cette commission de se prononcer en faveur de la destitution. M. John Doar estime que la procédure de destitution peut maintenant commencer et il est probable que la majorité des 38 membres de cette commission judiciaire se prononcera de la même façon. En France, toujours des manifestations d'agriculteurs. L'une a obligé le Tour de France à changer son itinéraire. À Grenoble, ce matin, environ 300 agriculteurs ont envahi le terrain d'aviation où M. Dornano venait d'atterrir. Pendant un quart d'heure, le ministre de l'Industrie a discuté avec les manifestants des problèmes de prise agricole. Il a promis de transmettre les revendications aux ministres compétents et les agriculteurs l'ont ensuite laissé partir. L'ORTF, M. André Rossi, porte-parole du gouvernement, a répondu ce matin pendant près de trois heures aux questions des membres de la commission des finances. Il a donné quelques précisions, notamment que M. Marcellon, actuel PDG de l'ORTF, répartirait lui-même les personnels entre les six nouvelles unités. S'il était constaté que les besoins en effectif soient moindres que ceux de l'actuel ORTF, il y aurait lieu, a dit M. Rossi, de procéder à la mise en position spéciale des personnes les plus âgées, c'est-à-dire la retraite anticipée, mais avec la même rémunération que la retraite normale. Une précision qui intéresse directement le téléspectateur, la redevance ne devrait pas être augmentée l'année prochaine. C'est mardi prochain, 23 juillet à 16h, que la session extraordinaire du Parlement sur l'ORTF s'ouvrira. Aussitôt, le groupe socialiste posera une question préalable demandant le renvoi du débat. Mais il paraît probable que la majorité des députés ne se ralliera pas à cette proposition de la gauche. Sport, tennis, je viens d'apprendre que le deuxième simple de la rencontre de Coupe Davis demi-finale zone européenne qui oppose la Roumanie à la France a été remporté par le Roumain Ovici, qui a battu Pierre Barthès. La première partie avait vu la victoire de la France grâce à un exploit de François Geoffrey. Nous allons revoir des images de cette victoire. Geoffrey contre Nastase. À l'issue de la première journée des demi-finales de la zone européenne A de la Coupe Davis, la France et la Roumanie sont à égalité un partout. Si ce score était prévisible, la manière le fut moins. En effet, sur le central de Bucarest, pour la première rencontre, on attendait Nastase. C'est François Geoffrey, ici de dos, qui a réalisé l'exploit en triomphant du Roumain en quatre manches de 6, 6-4, 6-3 et 6-2. À 32 ans, le Bordelais a renouvelé sa performance de 1966. En Coupe Davis également, Geoffrey avait battu Lynn Astase. Sur cette balle de match, le Français... La balle de match, la voici. Le Français va lâcher sa raquette et laisser exploser sa joie en se jetant dans les bras de son capitaine, Pierre Darment. Alors que tout se présentait sous les meilleurs auspices, après la satisfaction, quelques heures plus tard, c'était la déception. Pierre Barthez, préféré à Goven et Dominguez, affrontait le Modesto Vici. Une proie facile, apparemment, pour le biterrois, capable du meilleur comme du pire. Mais voilà, cet après-midi, par une chaleur étouffante, près de 40 degrés, Barthez, au fond du corte, nous a montré le pire. Des services qui ne passent pas, un nombre impressionnant de doubles fautes, des volets faciles, dans le filet, plus un public hostile. C'en était trop pour Pierre Barthez, qui a été balayé par Ovici. Hier soir, quatre grands couturiers nous ont conté leur source d'inspiration. Aujourd'hui, comment est une robe de 5 mètres de tissu, quelques boutons, deux bobines de soie et 100 heures de travail ? Comment ça se passe ? Je commence par faire un tableau pour chaque mannequin, comme vous voyez, pour six filles. Et sur chaque fille, j'essaie d'établir une garde-robe, enfin, ce dont elle pourrait avoir besoin du matin jusqu'au soir. Je choisis les tissus d'abord, et quand les tissus sont choisis, je fais les croquis, et nous coupons, nous faisons les essayages. Et vous faites exactement le contraire de vos confrères. Oui, je crois, oui. Une ligne se décide d'abord sur des dessins, mais aussi, elle se décide presque toute seule, elle s'impose à nous. Et puis, il ne nous reste qu'à la parfaire jusqu'à sa sortie. Et puis, ça suppose toujours deux ou trois mois de travail pour 100 personnes environ. Vous savez, une collection, c'est bien autre chose qu'un dessin. La ceinture, ceinturée naturellement, comme ça, on mettra une ceinture de cuir. Il faut transcrire en volume ce qu'on en a jeté sur un papier uni et plat. Les premières coupent une toile. Cette toile m'est soumise, j'y travaille avec mes assistants, on la décortique, on la démolit, on la recommence, on travaille énormément dessus. Épingle et le col. Quand le modèle est au point, nous coupons en tissu et les trois essayages normaux. Trois ou quatre ou cinq ou dix essayages, selon le modèle. On a tous exactement dans le même... Dans ce style-là, dans cette forme-là, et d'autres... On a dessiné une robe et quand on la voit vivre, c'est-à-dire qu'on voit, elle prend corps, on l'a décidée sur le papier, puis on la voit en tissu, on met les accessoires. Alors souvent, on n'est pas toujours enthousiaste, même malheureusement, souvent, on est déçu, on doit recommencer. Mais enfin, c'est ces moments-là qui sont les plus agréables à vivre. Il faudrait voir un peu cette ceinture-là. Donc, c'est mieux avec une ceinture large. Ou alors, peut-être des bottes rouges, si on veut un peu accentuer le côté folklore d'avant-garde, là, si le folklore doit être d'avant-garde. Vos collaborateurs discutent avec vous ? Ils discutent sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Non, tu ne veux pas passer cette robe pieds nus, encore une fois ? Non. Tu ne veux pas. Bon. Je crois que, finalement, il faudrait être un peu plus fasciste que je ne le suis. Chaque collection, il y a toujours les deux ou trois mannequins qui devaient passer leur modèle, qui ne le passent pas, et qui pleurent. Ça, c'est le côté tragique de ce métier. Mais après, le jour de la collection, elle sourit, alors tout va bien. Alors, le jour de la collection, il y a la grande tactique, sauf quand ça se passe le matin, j'ai remarqué, il y a le coup du scotch, le petit scotch, que l'on distribue à chacune, car elles ont un trac. C'est comme un spectacle. Après le scotch, c'est le défilé. Échec ou succès, pile ou face. Il est très rare qu'une robe sur laquelle on table est vraiment comme un grand succès, soit un flop total. Elle a peut-être moins de succès qu'on espérait, mais il est rare qu'elle n'ait pas de succès. Tandis qu'il arrive qu'une robe que l'on a faite simplement parce que, mon Dieu, on avait été séduit par le tissu, et puis tout d'un coup, c'est trop plaît. On veut donc le faire pour que ça marche. Alors on a forcément le trac, parce que tout d'un coup, ça ne plaît pas, ou si on s'est trompé, ça arrive. Alors donc, on a le trac, forcément. Les femmes décident parmi ce que nous avons nous-mêmes décidé, ce qu'elles doivent porter. Je crois que la mode, c'est d'arriver au bon moment, c'est-à-dire que souvent, c'est de plaire, en fait. C'est de faire quelque chose où les femmes sont prêtes à porter ce que vous faites. Et c'est là, à ce moment-là, que la collection est réussie. Ça se traduit par des ventes de toiles aux acheteurs étrangers. Mais dans quelle proportion entre une collection qui marche et une collection qui ne marche pas ? Entre 0 à 100%. Ce rouge, c'est pas mal. Mais peut-être qu'un vert aussi. Ça chaufferait peut-être un peu plus, un vert. Enfin, on va choisir une couleur. Si la presse est assez enthousiaste et que vous avez de bons reports dans les journaux, eh bien évidemment, les acheteurs étrangers sont influencés. C'est logique. Un journal peut très bien démolir une connexion en disant que c'est une connexion athée. Eh bien, les gens le croient même si on va venir le voir. C'est fini. Nous obéissons pas, bien sûr, à tout ce qui nous arrive comme information, mais nous choisissons. Et quelquefois, il y a plus de, et souvent, et j'allais dire toujours, il y a plus de jugeote dans la tête d'une fille de vinberge qui vient essayer des robes que dans ma tête, un peu fatiguée. C'est un métier un peu de fou, vous savez. Sur une courte distance, trop d'automobilistes ont tendance à négliger les règles élémentaires de la sécurité. Même pour rentrer de la plage, ne montez pas à trois devant dans une voiture. Quant aux enfants, toujours à l'arrière. Et même pour 500 mètres, la ceinture. Pensez-y. 24h dernières, vers 22h20. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada